Qu'est-ce que la taxonomie verte ? Quels sont les critères pour déterminer l'impact des entreprises ? On en débat tout de suite avec Fabrice Bonifait. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur développement durable et QSE qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Et puis avec nous en visioconférence, Émilie Alberola. Bonjour, bienvenue. Vous m'entendez bien. Ça a l'air de marcher. C'est parfait. Directrice recherche et innovation chez Ecoact. Vous proposez aux entreprises de les accompagner dans leur stratégie de décarbonation. Fabrice Bonifait, je commence avec vous. Vous êtes aussi, je le rappelle, le directeur du C3D, le collège des directeurs développement durable. Un mot du thème dont on parlait juste avant. Les métaux rares, ce documentaire, ici d'un livre à succès, 100 000 exemplaires vendus. C'est vrai que cette guerre des métaux rares et ce qu'elle provoque comme pollution dans les pays où ils sont exploités, c'est quand même une limite de cette transition énergétique et écologique dont on parle tous les jours ici. Enfin, si avec la pollution, il y a aussi les problèmes des droits humains liés à l'exploitation de ces ressources. Oui, enfin, c'est l'utopie de dire voilà, on va remplacer la croissance grise par la croissance verte et tout va aller bien. Ce qui est dénoncé dans ce documentaire que je n'ai pas vu, mais j'ai vu le bouquin de Pitron et celui de Biwix, l'âge des low-tech, qui dit la même chose. En fait, les énergies fossiles ont cette capacité à être directement utilisables une fois qu'on les a extraites, alors que les énergies renouvelables, il faut déjà fabriquer un système de production pour qu'elles produisent ensuite une énergie exploitable par des machines. Et la fabrication des systèmes de production ENR, donc les éoliennes, les panneaux solaires, requièrent énormément de matières premières. Et ces fameuses terres rares dont on a besoin pour les batteries, etc. Et donc de croire qu'on va pouvoir remplacer ces énergies fossiles par ces énergies vertes d'une façon infinie, c'est juste là aussi une grosse utopie. Ça ne marchera pas comme ça, ce qui milite pour qu'on commence à s'intéresser vraiment sérieusement à des modèles beaucoup plus sobres. Alors, et je pense qu'on va y revenir, d'où l'idée de la taxonomie d'ailleurs. Alors justement, c'est quoi la taxonomie verte ? J'avoue humblement avoir découvert le terme en préparant cette émission. En fait, l'idée de l'Europe, c'est de dire, voilà, il y a des business qu'il faut privilégier, parce qu'ils vont dans le sens de l'histoire de la transition écologique, puis il y a des business qu'il va falloir ralentir. Et rien que de tel pour ça que de flécher des flux financiers vers les bonnes cases. Donc pour ça, il faut faire une nomenclature. C'est-à-dire, il y a des business qui doivent continuer de vivre, et puis il y en a d'autres qu'il va falloir moins aider pour les faire petit à petit disparaître. Parce que c'est ceux qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement. Donc on démarre par une classification. La taxonomie, c'est une classification. C'est une classification. Voilà, il y a des business qui vont continuer d'être bien vus par la Commission européenne et dans lesquels on va injecter de l'argent pour que ces business puissent se développer. On va parler des énergies vertes, mais on va peut-être aussi ou surtout parler des économies d'énergie, donc la rénovation énergétique du bâtiment, qui est bien plus efficace d'ailleurs. L'économie circulaire. L'économie circulaire dans certaines conditions, le réemploi. Donc ça, ça peut être aidé. Et puis il y a d'autres business qui clairement ne rentrent pas dans les bonnes cases. Et là, ces business-là ne vont pas bénéficier à la fois de subventions, mais aussi d'aides européennes en matière de régulation, parce qu'il n'y a pas que de l'argent. Il y a aussi des autorisations, il y a des seuils qui vont être plus sévères pour les business qui vont être considérés comme en dehors de la taxonomie verte. Émilie Albero, là, concrètement, déjà, ça démarre en 2022, c'est ça ? Et comment ça peut se mettre en place, notamment sur ces flux financiers ? C'est ça dont on peut parler avec vous. Oui, tout à fait. Donc la taxonomie sera effective au 1er janvier 2022, après 4 années de travail, puisque c'est en mai 2018 que la Commission européenne a proposé son premier règlement. À l'heure actuelle même, on a une consultation sur les critères d'éligibilité. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure totalement d'avoir une vision claire sur tous les critères, sur l'ensemble des activités. Taxonomie, ça coûte 70 activités économiques, qui correspondent à un peu plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Et donc concrètement, un investisseur, à partir du 1er janvier 2022, va pouvoir qualifier la durabilité de ces activités en se basant justement sur les critères qualitatifs, quantitatifs, fournis par cette taxonomie. Donc concrètement, par exemple, sur la production d'électricité, la taxonomie indique le critère de 100 g de CO2 équivalent par kWh produit. Et à partir de là, l'investisseur va pouvoir se dire « Oui, j'investis dans une activité compatible avec la taxonomie ». Alors comme le mentionnait Fabrice juste avant, les activités vont être réparties en trois catégories. On a des activités qui sont d'ores et déjà compatibles avec la neutralité carbone. C'est bien l'objectif final de cette taxonomie, viser la neutralité carbone de l'Union européenne à 2050. Alors ça peut être par exemple les énergies renouvelables, vous en avez parlé. Ça peut être des activités d'afforestation. Ça peut être certains transports qui sont déjà à zéro carbone. On a des activités qui contribuent à la transition et qui sont aujourd'hui pas encore totalement décarbonées, mais qu'on va conduire dans cette transition à travers des seuils à respecter qui vont être révisées sans doute de manière croissante pour être plus exigeantes tous les trois ans, puisque cette taxonomie va être révisée tous les trois ans. Et puis on a des activités qu'on sait déjà pas compatibles avec la neutralité carbone, mais pour autant qui vont être nécessaires durant cette transition et donc qui vont permettre de verdir progressivement nos économies. Ça va être par exemple le cas d'une usine de fabrication, on en parlait tout à l'heure avec les métaux lourds, mais de fabrication d'une usine d'éoliennes, par exemple. Ok, alors, donc là on a vraiment bien posé le décor. Fabrice Bonifait, ça suppose quand même une adaptation des entreprises à cette classification-là qui est mise en place par l'Europe. Et puis là, je vous entends, ça veut dire aussi qu'il y a des secteurs qui vont plus être financés, qui sont appelés à disparaître. C'est ça l'objectif ? Écoutez, les énergies fossiles, ça va disparaître de tout art, qu'on le veuille ou non, de toute manière. Enfin qu'on le veuille ou non, si on va trop vite pour les brûler, ça va être catastrophique pour l'humanité. Si on met plus de temps, si on étale ce qui reste dans les décennies, les siècles à venir, on pourra peut-être préserver le climat et laisser la nature épurer elle-même le surcroît de CO2 émis pendant des décennies de l'ère industrielle sans limite. Donc oui, il y a des business qui vont être amenés à disparaître. C'est évident, donc les business qui sont trop émetteurs de gaz à effet de serre, ceux-là, il faut absolument les faire disparaître le plus vite possible. C'est une question de survie de l'humanité. Donc le but de cette taxonomie, c'est de flécher les investissements. C'est clairement ça. Et de faire en sorte que les investisseurs puissent avoir dans leur portefeuille d'entreprises et bien des entreprises qui travaillent sur des solutions et qui promeuvent en fait des produits qui sont compatibles avec la préservation du climat. Parce que c'est quand même ça le premier enjeu. Donc ce n'est pas à moi de dire quels sont les business qui vont mourir, ceux qui vont survivre, mais on voit bien à quoi on pense. Il y a certains types de transports, certains types de production d'énergie. Quand on produit de l'énergie électrique avec du charbon, est-ce que ça va rentrer dans la taxonomie ? Non. Donc les pays qui ont ce type d'infrastructure doivent quand même sérieusement réfléchir à des alternatives. Oui, je prends l'aéronautique. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'avion solaire, il ne transporte pas de passagers. Et on n'est pas sûr qu'il y arrivera. Alors il y a des avions hybrides qui sont évidemment en réflexion. Il y a des avions à hydrogène qui sont en réflexion. Mais bon. Enfin à court terme, tout ça, ce n'est pas comme ça que ça va. C'est certainement l'aéronautique le secteur le plus compliqué parce qu'il n'y a pas de solution alternative technologique. Dans tous les autres secteurs, sans exception, l'agriculture, le BTP, le textile, il y a des solutions de substitution qui sont efficaces. Et c'est ces solutions-là qu'il faut pouvoir promouvoir tout de suite. Emilia Blerola, est-ce qu'il y a beaucoup de bénéfices à attendre pour les acteurs de la finance de cette nouvelle classification ? L'idée initiale, c'est de mettre au clair justement tout le flou qu'il peut y avoir à travers cette question de durabilité, cette question du verre, des nuances de verre qu'on peut avoir. Donc pour les investisseurs, l'objectif final, c'est justement d'avoir des critères sur lesquels s'appuyer pour valider la durabilité ou non des activités dans lesquelles ils investissent, des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et du côté des entreprises, il y a aussi des bénéfices. C'est justement de pouvoir promouvoir les engagements, les activités qu'elles ont pour justifier qu'elles soient bien compatibles avec la neutralité carbone. Donc les investisseurs vont fortement s'appuyer justement sur cette classification, sur ces critères. Ça va les encourager aussi à pouvoir avoir un dialogue plus consistant avec les entreprises, puisqu'ils ont aussi ce rôle de pouvoir les inciter à favoriser cette transition dans leurs choix. Ils vont pouvoir être aussi plus transparents vis-à-vis de leurs clients dans les produits financiers qu'ils proposent. Aujourd'hui, on a des fonds verts, des fonds ESG, des fonds climat. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Est-ce que les entreprises sont vraiment contributives à la transition énergétique ? La taxonomie devra réellement aider les investisseurs à y voir plus clair, à être plus transparents. Et puis par ailleurs, les États aussi, l'Union européenne, prépare de nouvelles réglementations pour lesquelles ils vont pouvoir aussi s'appuyer sur la taxonomie pour pouvoir clarifier certains points. Donc l'Union européenne travaille prochainement un standard de l'actualisation des green bonds, donc des obligations vertes, et va pouvoir s'appuyer sur la taxonomie pour véritablement valider la durabilité des activités dans lesquelles on investisse. Donc on a bien compris, Fabrice Bonifait, quel était l'outil, comment il allait fonctionner. Des limites, il nous reste un peu plus d'une minute. Ce serait quoi pour vous, la limite principale ? La limite, c'est la qualification entre ce qui est vert et pas vert. Une autre limite, c'est le problème des effets rebonds. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des activités qui sont plus compatibles, mais si c'est tellement efficace qu'on l'utilise énormément, est-ce qu'on aura corrigé d'un côté ? On va le perdre de l'autre par l'effet volume. Donc ce n'est pas simple comme approche. Mais en ce qui nous concerne, nous, par exemple, je prends l'exemple de Bouygues, on voit bien que le sens de l'histoire, pour des grands constructeurs, ça va certainement travailler plus sur la rénovation, la rénovation des bâtiments, de travailler plus sur des bâtiments plus hybrides, avec plusieurs usages, c'est-à-dire un usage d'urne et un usage nocturne, par exemple, pour certains espaces, de manière à ce qu'on puisse améliorer ce qu'on appelle l'intensité d'usage, faire en sorte que les bâtiments soient plus utilisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Souvent, ils sont mono-utilisateurs, d'un moment, ils seront probablement pluri-utilisateurs. Donc ça change un peu notre façon de concevoir, de construire, d'exploiter, pour aller dans le sens de ce que la taxonomie requiert. Et je pense que c'est plutôt, je pense, une bonne initiative. Mais bon courage pour mettre en place les éléments qui vont permettre de faire cette qualification, parce que cette classification, elle est très complexe. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci, Émilie Alberola, également, d'avoir participé à ce débat. Assez tout de suite. C'est la bonne idée du jour. C'est Smart Ideas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada